Je vous souhaite la bienvenue pour votre nouvelle quotidienne dédiée au salon du high tech de Shenzhen ! Parce que voir les pages d'exposition en photo en magazine c'est bien, mais les voir en vidéo c'est encore mieux donc on vous a fait une série de reportages qui sera en fait pendant toute la semaine on vous en aurait au moins deux par jour donc un ce matin et un autre cet après-midi ça nous permettra de voir un peu les choses qui étaient intéressantes là-bas et de revenir sur les éléments et les événements forts à ce qu'on a vu les nouveautés les choses à qui nous ont un petit peu interloqué ou qui nous ont un petit peu surprise surtout allez on vous explique ça après le générique épanque geek donc on commence par ce premier petit reportage qui nous permettra déjà de mettre un petit peu notre notre expérience à l'épreuve c'était on découvre un petit peu le métier de caméraman reporter on était blagueur blogueur et maintenant on sera reporter blagueur aussi un petit peu donc on a essayé la caméra c'était pas mal vous verrez après sur cette vidéo que la liaison bluetooth entre le micro qui est là et le micro qui est là bas dans les environnements très électronique comme on a pu voir dans le salon high tech avec beaucoup de wifi et beaucoup de bluetooth et bah c'était un peu le bordel version s'éloignait de plus de 1 ou 2 mètres alors là c'était le carnage alors qu'en fait en extérieur on s'est mis à 3 4 mètres les micros étaient parfait donc ça aussi c'est à voir on va aussi un petit peu s'améliorer au niveau de la batterie ça vous ne l'aurez pas rendu compte on est obligé de finir avec la caméra sport alors que généralement là on a acheté deux gros batterie de 2800 mAh pour mettre derrière plus un chargeur externe je peux dire avec les deux cartes mémoires les piles pour les télécommandes je veux dire le prochain salon on sera parfait bon allez on on attaque quand même cette première vidéo avec le stand beidou oui beidou était présent au salon du high tech de shenzhen alors pourquoi beidou bah c'est un peu comme si il y avait google en fait dans un salon ils vendent que de l'internet donc on n'a pas bien compris tout de suite mais ils sont là ils ont de l'argent donc c'est normal qu'ils soient présents donc là beidou nous proposait un stand avec pas bien grand chose si des jolis hôtesses c'est toujours pas mal c'est normal beidou et l'équivalent de google en chine donc ils ont un peu d'argent ça fait plaisir donc google enfin beidou vous proposait le service beidou donc le moteur de recherche il parlait un petit peu de cloud ils ont un service de cloud directement sur leur service normal et ils ont également le ce qu'ils appellent l'équivalent du google social le beidou social avec les applications s'il n'y a pas facebook twitter en chine eh ben il ya l'équivalent et aujourd'hui beidou est assez fort là dessus pour promotionner ses services qui dit high-tech dit ordinateur qui dit ordinateur dit antivirus et il y avait également le stand 360 donc nous voilà devant le stand 360 360 si vous connaissez pas en fait c'est le plus gros antivirus chinois simplement c'est gratuit c'est un petit peu comme windows defender pour certains donc c'est vraiment quasiment tous les chinois ont ça c'est gratuit ça marche plutôt bien et c'est surtout adapté aux virus chinois vous vous êtes un peu moins porté sauf si vous allez sur les coquins mais sinon en fait et 360 est aussi présent c'est un petit peu comme si au salon du high tech vous aviez norton ou si vous aviez beat defender ou kapersky donc 360 est présent on va pas aller faire le tour parce que bon ça n'a pas vraiment mais ils sont pourtant présents dans ce salon et comme quoi l'antivirus rime aussi avec le high tech voilà c'est tout pour aujourd'hui donc à la voyez on essaye aussi nous de se familiariser un petit peu avec le montage c'est pas toujours facile il faut qu'on monte les vidéos machin et tout il va falloir que je me rode un peu et c'est vrai que toute cette série de reportage va me permettre un peu de regarder les montages de mettre des vidéos garder les moments importants essayer de parler par dessus on essaye on s'améliore et on se retrouve cet après-midi pour un autre reportage toujours très intéressant allez à tout à l'heure